Pourquoi il y a tant de différentes interprétations ? Les Écritures disent qu'il y a « un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême ». Éphésiens 4.5 Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême Ce passage met l'accent sur l'unité qui doit exister dans le corps du Christ, puisque nous sommes habités par « un seul esprit », verset 4. Au verset 3, Paul nous appelle à l'humilité, à la douceur, à la patience et à l'amour, nécessaire à la préservation de l'unité. Selon un corinthien 2.10 Or, Dieu nous l'a révélé par son Esprit, l'Esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Le Saint-Esprit connaît les pensées de Dieu, verset 11, qu'il révèle, verset 10, et enseigne, verset 13, à ceux qui l'habitent. Cette activité du Saint-Esprit est appelée « illumination ». Dans un monde parfait, chaque croyant étudierait la Bible consciencieusement de Timothée 2.15 Et force-toi de te présenter devant Dieu en homme qui a fait ses preuves, en ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage, parce qu'il transmet correctement la parole de vérité le cœur en prière et dans un esprit de dépendance vis-à-vis de l'illumination du Saint-Esprit, mais nous voyons bien que ce monde n'est pas parfait. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit ne l'écoutent pas, certains chrétiens l'attristent même Ephésiens 4.30 « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu car, par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale » Et oser la question à un éducateur, il vous dira que même le meilleur enseignant a des étudiants pénibles, qui refusent d'apprendre malgré tous ses efforts. Une des raisons pour lesquelles différentes personnes interprètent la Bible différemment est donc tout simplement que certains n'écoutent pas l'enseignement du Saint-Esprit. Voici quelques autres raisons qui expliquent les divergences d'opinion entre enseignants de la Bible. 1. L'incrédulité Le fait est que beaucoup de ceux qui se prétendent chrétiens ne sont pas nés de nouveau. Ils portent l'étiquette de « chrétiens » sans que leur cœur n'ait jamais été véritablement transformé. De nombreuses personnes qui ne croient même pas que la Bible est vraie prétendent l'enseigner. Ils affirment parler au nom de Dieu, mais vivent dans l'incrédulité. La plupart des fausses interprétations des Écritures viennent de là. Il est impossible pour un incroyant d'interpréter les Écritures correctement. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui, il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1. Corine Parole de la vérité 2. Timothée 2.15 Efforce-toi de te présenter devant Dieu en homme qui a fait ses preuves, en ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage, parce qu'il transmet correctement la parole de vérité. Il n'y a pas de secret pour interpréter la Bible correctement, nous n'avons pas d'autre choix que de l'étudier. 3. Une herméneutique inadaptée Beaucoup d'erreurs viennent tout simplement de l'absence d'une bonne herméneutique, science de l'interprétation des Écritures. Sortir un verset de son contexte immédiat peut faire beaucoup de dégâts. Ignorer le contexte plus large du chapitre et du livre ou ne pas comprendre le contexte historico-culturel peut aussi poser problème. 4. L'ignorance de l'ensemble de la parole de Dieu E. Pallas était un prédicateur puissant et éloquent, mais il ne connaissait que le baptême de Jean. Son message était incomplet, parce qu'il ignorait que Jésus avait pourvu à notre salut. E. Pallas et Priscille l'ont pris à part et, lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Acte 18.24 Un juif nommé E. Pallas, originaire d'Alexandrie, était arrivé à Éphèse. C'était un homme très éloquent, qui connaissait très bien les Écritures. Après cela, E. Pallas prêchait Jésus-Christ. Certains groupes et personnes propagent aujourd'hui un message incomplet, parce qu'ils se concentrent sur certains passages à l'exclusion des autres, sans comparer les Écritures entre elles. 5. L'égoïsme et l'orgueil C'est triste à dire, mais beaucoup d'interprétations de la Bible sont basées sur les a priori personnelles et doctrines préconçues de l'enseignant. Certains voient une la promotion d'une « nouvelle perspective » sur les Écritures comme une occasion d'avancement personnel. Voir la description des faux enseignants dans l'Épitre de Jude. 6. Le manque de maturité Quand les chrétiens ne mûrissent pas comme ils le doivent, cela affecte leur compréhension de la parole de Dieu. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant vous ne le pouvez pas parce que vous êtes encore animés par votre nature. 1. Corine 3.2 C'est pourquoi je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu l'assimiler alors. Et même aujourd'hui, vous êtes encore incapable de la supporter. 1. Chrétien immature n'est pas prêt pour la « nourriture solide » de la parole de Dieu. Notez que les divisions au sein de l'Église de Corinthe constituent la preuve qu'elle est charnelle, verset 4. 7. Le poids de la tradition Certaines Églises prétendent croire en la Bible, mais leur interprétation est toujours filtrée par les traditions qu'elles ont elles-mêmes établies. C'est la tradition qui l'emporte en cas de conflit entre la tradition et l'enseignement de la Bible, ce qui revient à nier l'autorité de la parole au profit de la suprématie des responsables d'Église. Sur l'essentiel, la Bible est très claire. Il n'y a aucune ambiguïté concernant la divinité de Christ, la réalité du ciel et l'enfer et le salut par la grâce, par le moyen de la foi. Sur certaines questions de moindre importance, cependant, l'enseignement des Écritures est moins clair, ce qui conduit naturellement à des divergences d'interprétation. Par exemple, il n'y a aucun commandement biblique direct concernant la fréquence de la communion ou le style de musique à utiliser. Des chrétiens honnêtes et sincères peuvent avoir des interprétations divergentes des passages concernant ces questions secondaires. L'important est d'être dogmatique là où les Écritures le sont et d'éviter de l'être là où elles ne le sont pas. Les Églises doivent s'efforcer de suivre le modèle de la première Église de Jérusalem, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Acte 2.42 Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. L'Église primitive était unie parce qu'elle était fermement enracinée dans la doctrine des apôtres. L'Église sera de nouveau unie quand nous reviendrons à la doctrine des apôtres et renoncerons aux autres doctrines, modes et passades qui se sont insinuées parmi nous. L'Église de Jérusalem